Vous êtes sur le plateau de la quotidienne sur LCN tous les soirs. On vous divertit, tous les soirs on vous informe et c'est aux alentours de cette heure-ci de 18h30 qu'on retrouve alternativement Félix Bollez ou Stéphanie Jus. Ce soir c'est Stéphanie qui vous présente les infos du jour. Ce mardi matin, les dockers et agents du grand port maritime de Rouen ont distribué des tractaux passants. Ils veulent pouvoir se recueillir devant une stèle à la mémoire des victimes de l'amiante. Reportage Mailly Château. Notre demande c'est la mise en place d'une stèle en mémoire des victimes de l'amiante portuaires, donc dockers et agents du port autonome. Ces personnes, il faut quand même savoir qu'ils ont une espérance de vie inférieure de 7 à 8 ans à la moyenne nationale, qu'il y en a qui sont malades, qu'il y en a qui sont morts, qui vivent dans l'angoisse tous les jours. C'est en mémoire, c'est une mémoire pour pouvoir se souvenir des personnes qui ont travaillé ici et qui aujourd'hui ne sont plus là. L'importance du lieu, quelque part, c'est parce que les premiers navires, tout au moins les plus anciens, ont été traités ici et il y avait de l'amiante à décharger dans le port de Rouen. La stèle que nous demandons, ça fait deux ans qu'on la demande et on a eu des réponses floues et les premières réponses réelles qu'on a eues, il y a de ça 15 jours. Il nous a été proposé une historique du travail des portuaires et qui serait mis au niveau du musée maritime, un musée maritime quand même qui est payant. Il faut le rappeler, donc les dockers devraient ou les portuaires devront payer pour aller voir leur histoire. Donc nous, on a dit que ce n'était pas possible, mais il n'y a pas de réponse concrète. On n'a pas de réunion, nous n'avons rien. Donc aujourd'hui, l'action va continuer. C'est désormais officiel, l'actuaire maire UMP du Havre, Edouard Philippe, est candidat à sa succession. Il lance ce soir à 19h, lors d'une réunion publique, sa campagne pour les municipales de mars 2014. Le Pôle image accueille une exposition photographique de Charles Frégé. Elle offre une réflexion autour du thème de l'uniforme. Reportage, Pierre-Maël Delaubert. Charles Frégé est un photographe rouennais. Depuis 1999, il travaille sur un inventaire intitulé « Portraits photographiques et uniformes ». Son travail est exposé à la galerie photo du Pôle image à Rouen. A travers des séries, il dresse le portrait d'anonymes reconnaissables à travers leurs uniformes. Ce que Charles Frégé souhaite faire, il dit toujours qu'il veut photographier l'immuable, c'est-à-dire ce qui ne change pas. Il va photographier des uniformes qui ne changeront pas en plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Donc c'est vraiment ça qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui ne change pas, qui ne bouge pas dans les groupes humains. Charles Frégé élimine de la scène tous les décors inutiles afin de focaliser l'attention du spectateur sur l'uniforme et l'individu. Ces modèles sont pris en vision frontale sans effet devant un fond uni, donnant presque une impression de peinture. C'est des costumes qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui restent très traditionnels et qu'on voit de moins en moins. Et c'est intéressant d'en faire des sujets d'art parce que déjà par leur couleur, leur originalité, le fait qu'on ne sache pas forcément qu'ils existent. Et savoir ce qu'il y a parfois derrière, s'il y a des histoires, des coutumes, des légendes, c'est intéressant d'explorer la chose. Dans notre société, une cravate, une charlotte ou un uniforme d'écolier suffit à nous rendre reconnaissables aux yeux d'inconnus. Chaque portrait d'individu devient un portrait d'un groupe social. À travers son travail en série, Charles Frégé cherche à comprendre ce qui unit notre société et comment nous échangeons à travers des rituels. L'uniforme, c'est quelque chose qui est en train de se perdre dans notre civilisation du début du XXIe siècle. Les gens ont tendance à être tous un peu habillés pareil et on ne reconnaît pas leurs fonctions. Ce qui reste, c'est l'uniforme, l'uniforme qui nous permet d'appréhender la fonction du personnage. Donc travailler sur l'uniforme est particulièrement pertinent aujourd'hui. Une deuxième partie de l'exposition est à découvrir à l'abbatiale Saint-Ouen. Elle retrace deux années de travail du photographe à travers toute l'Europe à la recherche de l'homme sauvage tel qu'il existe dans les traditions populaires locales. Son travail est exposé jusqu'au 31 janvier 2014. C'était l'info du jour de la rédaction de LCN. Pour revoir cette édition, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet lachaînenormande.fr et vous pouvez aussi nous vous envoyer toutes vos infos par mail à rédaction at lachaînenormande.fr Merci beaucoup Stéphanie et tous les deux, on va continuer à vous emmener avec nous jusqu'à 19h15. Avec encore beaucoup de choses, on va retrouver Régis, on va retrouver Nam qui est un chanteur de reggae diépois, et oui, vous allez voir, et de la cuisine avec le chef Philippe Molinier. Également, on vous parlera de cuivre antibactérien, enfin beaucoup de choses encore comme vous aimez chaque jour dans la quotidienne. Et pour l'instant, on va s'occuper un petit peu de météo, le temps qu'il fait, on sait que ça nous préoccupe tous. C'est froid ce soir, il faut se couvrir, il faut monter un peu le chauffage. On va bien voir ce que nous dit Fanny Bertin. Fanny qui nous fait une météo à peu près normale ce soir, enfin on découvre ensemble. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. Eh bien Lucie Randolph a pris une pause, on peut aller dans le jardin. Ah, trop bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Ah ouais. Autant le jardin d'automne, c'était déjà quand même très bien, mais le jardin d'hiver, Noël et tout, c'est quand même pas mal. Ouais. Tu fais un peu froid par contre, tu te rouges pas ? Bah ouais, mais bon, ça gèle en ce moment le matin. Ouais, descend. Bah ouais. Mais bon, on est quand même vachement bien. Et puis, et puis, on est en direct. On envoie les cartes. Alors la météo de demain, du grand, grand beau soleil. Profitez-en des températures pas très élevées, donc faites très très attention au brouillard et au brouillard givrant surtout et aussi au verglas. L'après-midi, les températures remontent et du grand beau soleil, c'est la fête de qui demain ? De Guy ! Et non, c'est la fête de Daniel à qui on souhaite une très joyeuse fête. Excellente soirée à vous la Haute-Normandie et à demain ! La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge.